Connaissez-vous le moyen de mieux réussir son haricot sauté? Découvrez étape par étape comment j'ai fait pour réussir de la meilleure des façons mon haricot sauté. Commencez par trier deux boîtes de haricots blanches triées minutieusement afin d'enlever toutes les graines pourries qui pouvaient exister dans mon haricot. Puis, j'ai mis mon haricot dans de l'eau propre et je l'ai lavé. Je l'ai lavé avec trois eaux différentes afin d'enlever toute la salité qui pouvait exister dans mon haricot. J'ai laissé tremper pendant environ trois heures de temps. Puis, j'ai mis mon haricot dans une casserole. J'ai ajouté de l'eau, du sel, du sel j'aime autrement appeler du carouan. Puis, j'ai mis au feu, j'ai laissé bouillir pendant environ une heure trente. Voici les différents ingrédients avec lesquels je vais continuer la cuisson de mon haricot. J'ai pris un kilo de viande de bœuf sans eau que j'ai découpé en tout petits morceaux. Vous pouvez prendre la viande que vous voulez, ça dépend. Puis, j'ai pris six grosses tomates, aussi du piment, une très bonne quantité. Vous savez que j'aime bien quand c'est piquant. J'ai pris trois gros poireaux, une bonne quantité de céleri, poivron. J'ai choisi de prendre un seul et un gros. De l'oignon, de l'ail, une quantité normale. Puis, du cube au choix. Je mets une mammite à chauffer au feu. Quand elle est chaude, j'ajoute de l'huile. Je laisse chauffer. J'ajoute de l'oignon. Je laisse légèrement griller. Puis, j'ajoute de la viande. Je tourne. J'ajoute du sel. Je tourne encore. Puis, je laisse griller quelques temps. Bon, ça dépend. Si vous voulez, vous laissez griller. Si vous voulez, vous ne laissez pas. Je reviens. Puis, j'ajoute de l'eau. Une bonne quantité. Qui va me permettre de cuire ma viande. Je laisse cuire. Je reviens plus tard. L'eau a déjà séché. Je tourne. Regardez. Ma viande est bien grillée. J'ajoute mon mélange de condiments écrasés. Je tourne. Je laisse cuire pendant environ 20 minutes. Je reviens quelques temps plus tard. J'ajoute mon haricot déjà bouillis. Je tourne. Je laisse cuire. Je reviens et j'ajoute du cube et du poivron. Je tourne. Je laisse encore cuire pendant environ 3 minutes. Regardez, mon haricot est prêt. Je vais passer à la cuisson de mon plantain tapé. J'ai même pour elle a chauffé au feu. Plus j'épluche mon plantain, c'est mieux mieux. Je mets dans l'huile. Je laisse frailler. Quand mon plantain est un peu doré, j'enlève. A l'aide d'une pierre, je tape. Je l'aplatis bien. Et puis, je remets dans l'huile. Je laisse frailler. Je tape un deuxième. Je remets dans l'huile. Je laisse frailler. Voilà, mon plantain est prêt. Mon haricot aussi. Je vais me régaler. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît le prochain repas que vous voulez que je prépare. C'était Honel Calon de la chaîne OkFood. A la semaine prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501